Musique Depuis des milliers d'années, la mer Méditerranée abrite des cétacés. Depuis quelques décennies seulement, l'été, il ne se passe pas une seule journée sans que l'un de ces mammifères marins soit victime des activités humaines. La mer Méditerranée est à tout le monde, aux hommes comme aux cétacés, mais comment faire pour que les premiers n'effacent pas les secondes ? Nous tenterons de répondre à cette question en nous glissant dans le sillage de RIMO, réserve internationale maritime en Méditerranée occidentale. Pour l'heure, je suis tout seul, au pied de l'Esterelle, quelque part entre Saint-Raphaël et les Cannes, mais comme d'habitude, j'ai deux compagnons d'aventure. Ils sont sur le pont, sur le pont du bateau de leur père, scientifique, spécialiste de cétacés. Il s'agit de Claire et d'Adrien, que nous retrouverons tout à l'heure en mai. Avant l'homme, avant les cétacés, avant la vie, avant même que les paysages s'installent, la Terre était constituée d'une masse énorme de gaz, de vapeur et de matières interstellaires réunies par la force de la gravité. Le chiffre de 4,5 milliards d'années n'est reconnu aujourd'hui uniquement que pour situer, dans le temps, l'âge des roches les plus anciennes. Il y a seulement 570 millions d'années, la vie débute. Elle explose littéralement dans les mers immenses et peu profondes, alors qu'elle est totalement absente des quelques rares terres émergées, désertes et uniformément chaudes. Il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés apparaissent. Ils sont pourvus d'un squelette et d'une carapace. Ils vivent dans le fond des mers, en compagnie d'oursins, de coraux, de mollusques et de plein d'autres bestioles, dont on retrouve aujourd'hui les empreintes fossilisées. 100 millions d'années plus tard, la vie sort de l'eau. Elle part à la conquête de la terre ferme. Les végétaux et les animaux le font presque de concert. Le massif de l'Estérel s'installe dans le paysage il y a grosso modo 300 millions d'années. Il est immense, il est jeune. A cette époque, les reptiles sont les maîtres du monde. Et pourtant, il y a 65 millions d'années, un cataclysme climatique anéantit les plus grands d'entre eux. Et c'est très bien pour les premiers mammifères, parce que jusque là, ils végétaient dans leur ombre. Maintenant, ils peuvent se développer et se répandre partout sur la planète. Dans le monde des mammifères, justement, il se passe quelque chose d'étrange. Il y a environ 52 millions d'années, l'un d'entre eux, mesurant 2 à 3 mètres de long, pesant 300 kilos, ressemblant à une loutre géante, vivant sur le littoral et se nourrissant des produits de la mer, décide, probablement sous la pression des prédateurs, de retourner à la mer, emportant avec lui toute sa technologie terrestre. Voilà l'ancêtre des cétacés. Pouvez-vous me donner le nom d'un cétacé ? La baleine à bosse L'orque Le dauphin Le cachalot La baleine d'œufs John, c'est quoi un cétacé ? Un cétacé est un mammifère qui est sorti de l'eau à peu près en même temps que nous et qui a commencé à évoluer sur la terre ferme, comme nous, et qui s'y dit à un moment donné, mais tiens, j'étais bien là où j'étais. Donc il est retourné à l'eau, mais avec tous les contraintes que ça comporte, c'est-à-dire que cet animal est un mammifère, donc il respire de l'air, donc il a fallu qu'il s'adapte un petit peu. Mais en fait, il a fallu qu'on adapte d'abord sa façon de respirer. Alors la façon de respirer, c'est bien sûr par les vents, les vents qui se trouvent ici, écoutez bien, d'accord ? Voilà, voilà, ça c'est son nez, il vient d'éternuer. C'est comme ça qu'il souffle. Alors cet vent ferme hermétiquement et la position naturelle de cet vent s'est fermée. Cet animal est obligé de faire un effort, de consciemment ouvrir cet vent pour respirer. C'est pas comme nous, nous respirons de façon automatique, lui c'est volontaire. Ensuite, les yeux, il a le même problème que nous, vous, si vous ouvrez vos yeux dans l'eau de mer, ça va piquer. Mais chez lui aussi, ça va piquer. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Mais la nature l'équipait de larmes, de larmes. Ici, devant les yeux, on les voit, qui coulent en permanence et qui protègent, c'est une sorte de masque de plongée, qui protège les yeux de l'animal en permanence. Ensuite, il a fallu qu'il nage. Et cet animal était quadrupède, donc il avait quatre pattes comme nous. Les deux de devant, les deux nageoires pectorales, que nous appelons ça maintenant, il les a gardées. Et ces deux nageoires servent de gouvernail. C'est avec ça qu'ils se dirigent. Ce sont là les deux nageoires. Voilà en une. Alors si on fait une radio de cette nageoire, on va trouver à l'intérieur exactement le même squelette que moi, que ma main à moi. Les pattes arrière ont disparu, mais il reste quand même des vestiges. Donc cet animal n'est pas allé très très loin dans son évolution. Peut-être qu'il hésite un petit peu avant de s'engager complètement dans une vie dans l'eau. Ensuite, le moteur, il faut bien qu'il puisse nager. Mais le problème, c'est que puisque cet animal est lié à la surface, il respire de l'air. Donc quand il monte à la surface pour respirer, s'il avait une nageoire comme un poisson qui marchait de gauche à droite, cette nageoire ne toucherait qu'à moitié l'eau. Elle serait à moitié immergée. Donc il a développé un système de propulsion qui est comme ça. Donc sa nageoire arrière est devenue son moteur. Regardez bien, on va vous le montrer, on va essayer. Regardez bien. Là, c'est la nageoire qui vient de partir. Oui, il nage bien. Alors cet animal, on tend bien sûr sous l'eau, mais on ne voit pas d'oreilles. S'il avait des oreilles comme moi, il nagerait beaucoup moins vite. Ça, c'est certain. Donc, hydrodynamisme oblige. Ses oreilles ont presque disparu. On les voit encore sur le côté. Ça s'est réduit à un tout petit point. Ce petit point est en fait un canal qui est plein d'une espèce de mousse qui va jusqu'à l'oreille interne. Mais l'animal l'entend aussi bien par le crâne ou par la mâchoire inférieure comme nous. Alors il a quand même une petite adaptation que nous, nous n'avons pas. C'est un système d'écolocalisation qui marche avec des sons que l'animal émet, qui rebondissent sur une proie et qui lui donnent des informations sur cette proie. Alors il émet ces sons par ce qu'on appelle le melin, cet endroit ici qui est une espèce de lentille qui sert à viser sa proie. Ensuite, il capte les sons qui rebondissent dans la mâchoire inférieure, ou dans la tête, ou un petit peu avec les oreilles aussi. Donc un petit peu partout. Les enfants, Paul, John, les enfants, vous m'entendez ? Allo ? Ah, John ? Ah, vous avez vu quoi depuis ce matin ? Euh... Non, on a encore rien vu. Enfin, on a encore toute la journée devant nous, quoi. Eh bien, bonne continuation. Au revoir. Pour les dauphins, la vie est belle ? La vie est belle, mais les parents ont les mêmes difficultés que nous. C'est-à-dire qu'on s'inquiète éternellement pour nos gamins, simplement parce que ce sont des petits êtres intelligents, et c'est le cas du dauphin aussi. Les petits dauphins, leur curiosité va leur pousser à aller faire des bêtises. Ils vont aller avaler des sacs en plastique pour voir si c'est du poisson. Ils vont aller voir ce que c'est un filet dérivant. Ils vont aller voir d'être très près. Ils vont peut-être trouver même qu'ils peuvent trouver du poisson dans ces filets. Et ça devient très vite une habitude qui n'est pas à prendre, parce que c'est très, très dangereux, un filet dérivant. Je m'en souviens très bien, en août 92, d'être appelé sur un dauphin échoué sur la plage à Saint-Land-du-Var. Et c'était un bébé dauphin, il était mort. Et quand nous avons fait l'autopsie, on a vu que le ventre était encore plein de lait. Et on a vu autour de la nageoire caudale, autour de la queue, des marques de filets étant tortillés. Et c'était le premier bébé dauphin que j'ai autopsié. Et ça choque. Ça choque beaucoup. Alors, la Marine nationale nous avait raconté qu'il y avait plein de filets dérivants au large. Et ils étaient très choqués par le fait qu'ils voyaient des troupeaux de dauphins entiers qui nageaient vers ces filets, probablement à mort certaine. Et donc, finalement, il fallait crier un tout petit peu. Mais crier ne suffit pas, il fallait créer quelque chose. Donc on a lancé notre association RIMO avec le but de créer un zone géré. Alors, pourquoi c'est très simple ? Ça, c'est l'endroit, le haut lieu mondial de congrégations de différentes sortes de cétacés en été au monde. C'est un endroit, ici, qui est un peu plus riche que le reste de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer relativement pauvre. Et il y a des remontées d'eau plus riches en sel nutritif qui fait que la biomasse, ici, est légèrement plus importante qu'ailleurs. Voilà, là, il y a un petit trait sur la carte. Lors de ce passage-là, lors de traversées entre Antibes et Calvi, il est quasiment impossible de ne pas voir 3, 4, 5 groupes de dauphins et 2 groupes de baleines. Alors, imaginez, juste sur ce petit tracé-là, alors qu'est-ce qu'il doit y en avoir ? On sait maintenant à peu près combien il y en a. L'été peut voir passer près de 2 000, 2 500 baleines. Il y a probablement 50 000 dauphins dans cette zone-là. Il y a plusieurs centaines de cachalots. Il y a également des globes écéphales qui viennent en septembre. Mais c'est un endroit que si elles disparaissaient demain, il n'y aura quasiment plus de cetaceurs militaire. Alexandre pour Mike, Alexandre pour Mike. Oui, Anakaona, je t'ai bien reçu. À toi. Quelle est ta position exacte ? Alors, notre position actuelle, c'est 43, 43, 06 et 6, 37. Donc à peu près à 3 000 au sud du Cap Lardier. À toi. Oui, bon. On va sur zone, on risque d'être sur zone d'ici une heure, une heure et quart. Ok, on reste là. On attend. On démarre la prospection. On vient de larguer le hydrophone. C'est donc l'antenne acoustique que l'on utilise systématiquement quand on est en prospection en mer pour les cétacés. Vous voyez, elle est là-bas. Et à 110 mètres au bout, là-bas, il y a une antenne de 10 mètres avec deux microphones acoustiques. Alors, les cachalots, on arrive à les entendre à 10 kilomètres quand il n'y a pas trop de bruit sous-marin. Adrien, tu as vu quelque chose à l'acoustique maintenant ? J'ai entendu quelque chose quand tu as allumé le moteur un peu. L'antenne, elle est reliée à un petit système informatique qui nous permet de les localiser et de nous diriger vers eux. Et comme ça, on arrive à les observer et à étudier leur comportement. lorsqu'ils sont en surface. Locke ? 14,2. Température ? 23,2. Busy ? 5. 5. Bonjour tout le monde. Ok, pas les mains, pas les pieds. Salut Claire. Salut Adrien. Salut. Et vous savez comment le cachalot arrive à plonger facilement ? Vous connaissez le principe ? En fait, d'abord, il fait toutes les respirations. À la dernière respiration, il monte son dos vachement haut. Donc, en profitant sa vitesse, il prend une grande inspiration. Et en faisant basculer sa tête, il la fait basculer sa tête dans l'eau. Dès qu'il est rentré complètement dans l'eau, ça va de 1 à 3 mètres secondes. En tout cas. Vous êtes nombreux dans le monde des scientifiques et vous intéressez aux cétacés ? En fait, on n'est pas nombreux puisqu'on doit être 5 scientifiques à travailler à plein temps en France sur les cétacés. Et bon, ça ne fait pas énorme si on pense aux centaines de scientifiques qui travaillent dans le domaine de la pharmacie, la biologie, moléculaire, une minier d'ingénieurs. Ce n'est pas énorme, on n'est pas très nombreux en fait. Alors, dans quel sens vont ces recherches ? Les recherches, tout d'abord, elles ont été dans le sens de savoir où étaient les animaux, les différentes espèces, combien il y en avait et pourquoi elles étaient à tel endroit et elles n'étaient pas à tel autre endroit, à tel autre secteur. Et les recherches actuellement s'orientent plus vers savoir que font les animaux dans leur milieu naturel, quelle est leur utilisation de l'habitat. Comment vous procédez alors pour les observer autrement qu'à l'œil ? Depuis une dizaine d'années, on procède systématiquement avec de l'acoustique et du visuel. Il faut savoir qu'une grande partie des espèces de cétacés, quand ils ne sont pas visibles, on peut les entendre. On peut entendre les sifflements pour les dauphins, on peut entendre ce qu'on appelle les clics pour les cachalots. Dans vos observations en mer, est-ce que vous les identifiez ces cétacés ? La plupart du temps, quand on fait des études de population, on procède par des méthodes qui sont des genres de sondages. Dans ces méthodes-là, les animaux sont complètement anonymes, comme quand les gens font des sondages politiques ou des sondages commerciaux dans la population humaine. Lorsqu'on en vient à identifier précisément les individus, par exemple dans le cas du cachalot, c'est lorsqu'on suit quelques animaux particuliers au cours de très longues périodes. Là, on va rentrer dans le cas particulier d'un individu que l'on va même aller jusqu'à baptiser avec un petit nom. Si on parle d'un cachalot qu'on a appelé Jojo, chacun va savoir que c'est ce cachalot qui a une grosse entaille à gauche et deux petites entailles à droite. L'étude des cétacés va permettre aux hommes dans le futur de mieux cohabiter avec ces espèces, savoir exactement quelles sont les phases les plus délicates dans la vie des cétacés, celles qui réclament une protection maximale, quelles sont les phases pendant lesquelles les humains peuvent interagir de manière négative, déranger les cétacés. Donc assurer dans un milieu où la population humaine va encore croître, assurer quand même une pérennité aux populations de cétacés sauvages. Quel est votre meilleur souvenir de contact avec les cétacés ? Ben disons que les baleines à bosse c'était assez bien parce qu'en fait elles sont assez démonstratives, elles font des sauts, elles mettent les nageoires hors de l'eau, donc ça laisse des assez bons souvenirs. Alors on les reconnaît bien effectivement les baleines à bosse parce qu'elles ont aussi ces bosses sur la tête, c'est étonnant. Vous avez assisté à une chasse ? Ben disons qu'on sait comment ça se passe, elle fait des filets de bulles pour entourer sa proie et après elle remonte la gueule grande ouverte pour les attraper dans sa bouche. Alors là c'est un spectacle absolument étonnant parce que dans chaque gueule on peut garer une voiture quand même. C'est monstrueux, c'est énorme. Et puis après, en quelques secondes, tout le banc de hareng ou tout le banc de poisson parce qu'elle ne mange pas que des harengs, elle disparaît engloutie. C'est vraiment très impressionnant. C'est très sympa. Quel est le plus grand cetacé de Méditerranée ? Ah, c'est facile, c'est l'orcal commun, Bananoptera physalus. T'as une belle bête, gentille comme tout, avec des très beaux yeux, des yeux aimables, encore faut-il les voir. On dirait un sous-marin qui sort de l'eau avec un souffle puissant et l'animal glisse dans l'eau et à la fin, il y a un tout petit nageoir dorsal. Puis l'animal disparaît sous les fleurs. Aujourd'hui, l'homme est présent partout sur la planète. Il est sur la terre, sur l'eau, sous la surface de l'eau, dans les airs. Il se prend même parfois pour le bon Dieu, mais pour sauver les cétacés, il ne faut pas compter sur un miracle. Il ne faut pas compter sur un miracle, il faut compter sur les hommes. C'est les hommes qui sont le problème, parce que si l'homme n'existait pas, les problèmes de pollution, d'interaction avec la pêche, avec des navires de commerce, ça n'existerait pas. Donc, ou on supprime l'homme, ou on supprime les cétacés, ou on apprend à vivre ensemble. On a le choix. Quelles sont les activités humaines qui justement ont tenu compte de cette alerte ? Alors, depuis que le sanctuaire existe, cette entité a créé une prise de conscience, notamment, par exemple, dans les ferries, il y a à l'SNCM, les ferries qui font continent corse, un commandant qui a vraiment pris, c'est un bras-le-corps, Fred Capoulade, et il est un peu le représentant des cétacés auprès de ces confrées commandants. On rentrait d'Ajaccio, il y avait un clair de lune, il y avait un petit vent de nordier, et j'ai aperçu un souffle, juste à 50 mètres de vent. Donc, je n'ai pas pu manœuvrer, je n'ai pas eu le temps de prendre le levier, qu'on a ressenti le choix. On y pensait tous un petit peu, inconsciemment, d'une collision, mais ça a été vraiment le déclencheur qui a fait que, pourquoi, comment on peut faire pour éviter ça, c'est pas normal, enfin, etc. Je suis à bord des NGV pour observer les cétacés, notamment les baleines, afin d'essayer de trouver un moyen d'éviter les collisions avec ces animaux-là. Donc, c'est essentiellement de l'observation, et puis, noter tout ce que je vois, donc le comportement, la distance, le cap des animaux, etc. Donc, le cours, la principale, c'est la détectabilité de ces animaux-là pour éviter les collisions, et en plus de ça, on fait des comptages du comportement, etc. Dorsale vue, donc, relevé à 30 degrés, tribord, 30 degrés, tribord, 2000 mètres, 2000 mètres. Actuellement, la meilleure chose, notamment de jour, c'est regarder la mer, essayer de voir les animaux le plus loin possible pour déterminer leur cap et savoir si on est en route de collision ou pas. Après, pour la nuit, actuellement, sur ce bateau-là, il y a un système de caméras embarquées qui amplifie les faibles lumières, donc avec en plus des projecteurs à l'avant du bateau, des projecteurs infrarouges qui permettent de nuit de veiller la mer sur ces écrans-là. Ça, c'est pour les ferries, mais que se passe-t-il maintenant pour la pêche ? Alors, pour la pêche, notamment, il y a eu des grandes discussions avec la coordination des pêcheurs pour la tonaille, les filets dérivants, et là, les pêcheurs ont accepté d'arrêter leur pêche dans le sanctuaire du 15 août au 15 septembre pour éviter 85 % des prises accidentelles des dauphins. Alors, par ailleurs, il y a des discussions pour la pollution, il y a également des discussions pour les accidents, les collisions avec d'autres bateaux, il n'y a pas que les ferries. Est-ce que le sanctuaire communique avec d'autres usagers de la mer, comme par exemple les plaisanciers ? Le sanctuaire commence à communiquer avec le public en général. Alors, il y a des plaisanciers qui sont probablement les premiers aficionados du sanctuaire. Ça, c'est leur air de jeu, c'est leur air de plaisir. Et un de leurs grands plaisirs, c'est de voir des cétacés. Nous, notamment, nous avons une opération qui s'appelle l'opération Delphys, dans laquelle nous demandons 300 plaisanciers de prendre la mer. On demande à chacun de prendre en charge un carré de mer de 7 km par 7 km. Et une fois sur place, il doit faire des prélèvements d'eau, des observations et des comptages de cétacés dans son secteur. Nous avons, d'un seul coup, avec l'aide de 300 plaisanciers, un vaste zone qui est couvert par des observateurs. Et ça, c'est tout à fait unique au monde. Pour quand le sanctuaire à l'échelle de la Méditerranée ? Le sanctuaire actuel couvre déjà 88 000 km², mais ça ne fait qu'un pour cent de la surface de la Méditerranée. Donc, il est logique que si on arrive à faire fonctionner et gérer à l'accord de tous, que ce soit équitable et pour les usagers et pour les cétacés et pour les plaisanciers et tout le monde, pourquoi pas l'étendre ? Ça, c'est un projet logique. Quel message tu veux adresser à tous les gens, tous les utilisateurs de la Méditerranée ? C'est déjà qu'il y a certaines règles à respecter, c'est-à-dire pour ceux qui ne s'y connaissent pas comme ça, qui regardent les baleines juste pour leur plaisir, il ne faut pas s'approcher trop près parce qu'ils ne connaissent pas forcément toutes les réactions des animaux et ils ne connaissent pas forcément toutes les règles à respecter pour ne pas les ranger à l'animal. Et toi, Claire, ton message ? Déjà, déjà, qu'avec la pollution, on ne pourra plus en voir, donc si on se tue à les identifier, ce n'est pas la peine de après faire tout pour les détruire, donc il faut essayer de les protéger. t'as vu ? T'as vu ? On a l'air d'avoir. T'as vu ? C'est quoi ? Je ne sais pas, on vient à la desplash. J'ai 13 ans, mais en fait, il y a une différence entre l'âge où j'ai commencé à les voir et l'âge où j'ai commencé à m'intéresser parce que quand j'étais petit, vers 4 ans, 5 ans, ils nous emmenaient sur le bateau, donc même si on ne s'intéressait pas, on les voyait. On en a du même. J'ai 10 ans, mais je ne me souviens pas du début où j'ai vu des cétacés, mais ça devait être à peu près il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501